Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog. Bon, on est le 16 septembre. Il fait très beau aujourd'hui, ça c'est un plaisir. Je vous prends à midi. Je vais aller voir ce qu'on peut faire à manger. C'est pour ça que je vous prends. J'ai bossé ce matin, j'ai fait un peu de rangement. Ce matin, j'ai bossé sur mes corées, mais c'est difficile parce que je n'ai pas beaucoup d'espace pour... Voilà. Donc j'essaye de faire au mieux, mais ce n'est pas toujours facile. Donc peut-être que ce soir, j'irai un peu plus tôt à la danse pour essayer les corées. On verra. Je vais voir si j'y arrive parce qu'il y a quand même pas mal de taf encore. Donc je ne sais pas trop. En vrai, je pourrais danser dehors. Il faudrait que je voie ça pour la session prochaine. Ou si je veux tester les corées que j'ai déjà fait là pour la semaine, au pire. Mais je pense qu'on est pas mal. J'ai quand même réussi à faire un peu. Donc ça devrait être plutôt sympathique. On teste une nouvelle recette avec Nam. C'est une tarte aux légumes du soleil normalement, façon crumble. Donc la Nam est en train de déposer le crumble dessus. Et on l'a fait aux courgettes, aux champignons et aux poivris. On n'avait pas d'aubergine comme on disait dans la recette. Donc on a en produisant, on a pris des champignons. Je pense que ça va être très bon. Je vous partagerai la recette une prochaine fois si on voit que c'est bon. Et que ça marche surtout, oui. Là, ça part pour une demi-heure au four. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous retrouve avec un temps guéri. On est marre, même pas du tout. On est mercredi. Mardi, j'ai rien filmé, je crois, hier. Si, le repas en amour avec Nam. Enfin, le repas. Le test, c'est en amour avec Nam. Puisque c'était le 17, donc c'est notre date anniversaire. Et on essaye tous les 17 de faire un truc. Enfin, on essayait et on essaye de refaire. Là, j'ai deux cours à donner ce matin, donc j'y vais. Je vais rentrer vers midi à peu près. Là, il est 9h. Il faut que je parte. J'ai pas très bien dormi cette nuit. Je me suis réveillée à 3h33. Alors, 3h33, j'ai un peu regardé la signification. C'est plutôt pas mal. Par contre, 3h33, psychologiquement, c'était très dur d'ouvrir les yeux la nuit à cette heure-là. Donc, je les ai refermées. Et après, j'ai essayé de comprendre pourquoi je me suis réveillée. Et bref, le chien était en train d'aboyer, etc. Enfin, tout un micmac. Donc, c'est pour ça que je me suis réveillée. Mais bref, 3h33, quoi. Voilà. C'était pas une nuit folle parce que j'ai failli ne jamais me rendormir. Donc, c'était pas ouf. Mais finalement, je me suis rendormie. Donc, du coup, ce matin, c'était un peu dur. Je me suis levée une heure plus tard que d'habitude. D'habitude, j'allais bien avoir deux heures. Le matin, là, du coup, j'en ai eu qu'une. Mais je suis prête. Et c'est parti. Let's go pour cette journée. Celle-là. On l'a pas introduit. On est beaucoup plus tard. Vraiment beaucoup plus tard. Il est 19h30. Je viens à peine de finir de monter la vidéo qui sort aujourd'hui. Après, je suis contente parce qu'au moins, c'est fait. La vidéo sortira le bonjour, etc. Donc, je suis contente. J'ai préparé la prochaine vidéo qui sort samedi. J'ai juste 2-3 trucs à acheter. Et à commencer à la tourner dès demain. Donc, c'est très bien. Et voilà. Et petit à petit, on y va, quoi. Là, de toute façon, je vais vous prendre parce que je vais aller faire une eau pour le visage. Avec des produits à romazone que j'ai achetés. On va faire ça ensemble. On va tenter. En tout cas, je vais essayer de tout retrouver. Et on va essayer de faire ça ensemble. Je vais aller dans la salle de bain pour le faire. Je suis fait. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon. Je vais essayer de faire une eau tonique. Précieuse, immortelle. Alors, le problème, c'est que j'ai que un truc sur tout ce qu'il y a. J'ai l'hydrolat de Helicryse italienne de Corse. Et j'ai du complexe hydratation intense. Je vais mélanger les deux. Le seul truc que je n'ai pas, c'est le conservateur. Donc, ça, je n'ai pas trouvé. Donc, je ne l'ai pas. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. Ce qui serait déjà très bien, en fait. Parce qu'en fait, c'est pour le conserver plus longtemps. Je pense le fait d'avoir le conservateur. Mais en soi, je me dis que ça se conserve six mois après ouverture. Donc, je pense que ça doit quand même se conserver un minimum seul. Donc, je vais mettre quasiment 50 millilitres de ça. Et après, j'ai 60 gouttes d'actifs à mettre. Merci pour ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501